Générique Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Avant de commencer ce journal, je vous présente au nom de toute la rédaction de CCTV français mes meilleurs voeux et je vous souhaite une excellente année 2016. Nous sommes donc le 1er janvier 2016 et tradition oblige, le président chinois Xi Jinping a prononcé un discours passant l'année en revue. Il a adressé ses meilleurs voeux à la nation pour 2016, nous l'écoutons. A la veille du nouvel an, le président chinois Xi Jinping présente sur les ondes de la radio internationale de Chine, de la radio nationale de Chine et de la télévision centrale de Chine ses voeux pour l'année 2016. Chers camarades, chers amis, mesdames et messieurs, dans quelques heures, nous célébrerons le nouvel an. Nous allons dire au revoir à l'année 2015 pour accueillir le premier rayon de soleil de l'année 2016. C'est le moment de dire adieu au passé et d'accueillir cette nouvelle année. Je souhaite mes voeux du nouvel an à toutes les ethnies de la nation chinoise, à nos compatriotes des régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao, à nos compatriotes de Taïwan, à nos compatriotes d'origine chinoise d'outre-mer et à tous nos amis aux quatre coins du monde. En 2015, les Chinois ont beaucoup travaillé. Nous avons donc pu récolter les fruits de notre labeur. La croissance économique chinoise continue de se classer au premier rang mondial. La réforme s'étend à tous les domaines. Celle du système juridique s'approfondit. La formation spécifique du parti communiste chinois visant les principes d'autoperfection, de vigilance dans l'usage du pouvoir, de contrôle de soi, d'honnêteté dans la vie, le travail et la création, a permis l'amélioration de l'environnement politique. Et enfin, la lutte contre la corruption nous engage sur une nouvelle voie. Avec les efforts communs de toutes les ethnies du peuple chinois, le douzième plan quinquennal s'achève en beauté et à la grande satisfaction des Chinois. Cette année, nous avons solennellement célébré le 70e anniversaire de la victoire de la guerre du peuple chinois contre l'invasion japonaise et de la lutte mondiale contre le fascisme. Nous avons organisé un grand défilé militaire, ce qui révèle véritablement que la justice, la paix et le peuple l'emportent toujours. Nous avons à tous les échelons appliqué les stratégies de la réforme militaire en décidant de la réduction des effectifs militaires de 300 000 hommes. J'ai rencontré à Singapour M. Ma Yingqiu et après 66 années, nous nous sommes enfin serrés la main. Et cela montre également la volonté commune de nos compatriotes quant au développement pacifique des relations trans-détroits. Cette année, Beijing a obtenu le droit d'organiser la 24e édition des Jeux Olympiques d'hiver. Le yuan a été inclus dans le panier des droits de tirage spéciaux par le Fonds monétaire international. La Chine a complété l'assemblage du premier avion de ligne gros porteur, le C-919, développé et fabriqué indépendamment par la Chine. Le super-ordinateur chinois a battu un record mondial et a remporté pour la sixième fois consécutive le championnat mondial en termes de vitesse de calcul en virgule flottant. Les scientifiques chinois ont réussi à développer et à lancer dans l'espace un satellite d'exploration des matières sombres. Et Tu Yoyo est devenu la première scientifique chinoise à obtenir le prix Nobel. Tout cela prouve qu'un travail acharné est toujours récompensé. Cette année, nous avons vécu des moments joyeux et de tristesse. Les incidents qui ont privé la vie à nos compatriotes sont le naufrage du navire l'Etoile de l'Orient, la grande explosion et l'incendie au port de Tianjin, le glissement de terrain à Shenzhen, ainsi que la tuerie de nos compatriotes par des terroristes. Tout cela nous brise le cœur. Nous pensons à eux. Espérons qu'ils trouvent la paix et souhaitons à leurs proches une vie paisible et en bonne santé. Pour les difficultés et les angoisses du peuple, le gouvernement chinois et le parti s'engagent à continuer à faire des efforts, à préserver le peuple et leur bien-sûreté, à améliorer les conditions de vie du peuple et à assurer la bonne santé du peuple. Chers camarades, chers amis, mesdames et messieurs, l'année 2016 marque le début de la phase décisive de la réalisation complète d'une société de moyenne aisance. La cinquième session plénière du comité central issue du 18e congrès du parti communiste chinois a clarifié l'orientation du développement de la Chine pour les cinq années à venir. Les perspectives sont encourageantes et prometteuses, mais le bonheur ne tombe pas du ciel. Nous devons nous convaincre de la victoire certaine, de continuer à travailler d'arrache-pied, d'appliquer les principes d'innovation, de coordination, d'écologie, d'ouverture et de partage dans le développement, de s'efforcer à promouvoir la transformation structurelle, la réforme et l'ouverture, de promouvoir la justice et l'égalité sociale, de créer un environnement sain et transparent de la politique afin d'entamer un nouveau départ pour la réalisation complète d'une société de moyenne aisance. Pour réaliser cet objectif, il faut que le milliard 300 millions de Chinois avancent main dans la main. Ce qui me tient à cœur, c'est d'aider les dizaines de millions de paysans à sortir de la pauvreté. Nous avons sonné la cloche qui marque le début de la victoire de la lutte contre la pauvreté. Il faut que tout le parti et toute la nation s'unissent pour compléter cet espace qui manque, afin d'assurer que tous les paysans soient libérés de la pauvreté, comme programmés. Pour toutes les personnes qui vivent dans le besoin, nous devons leur apporter attention pour qu'elles puissent ressentir notre amour. « Chers camarades, chers amis, mesdames et messieurs, nous ne possédons qu'une terre. Elle est le jardin de toutes les nations. Cette année, les dirigeants chinois ont participé à plusieurs conférences internationales et pris part à des activités diplomatiques. Ils ont fait la promotion du développement substantiel de la construction du projet « Une ceinture et une route » et participé aux discussions internationales telles que le sommet du développement de l'ONU concernant la publication de la déclaration de développement continu en 2030 et aux conférences sur la lutte contre le changement climatique. Le monde est tellement grand et les problèmes y sont nombreux. La communauté internationale attend la réaction chinoise et de voir les mesures que la Chine prendra. Nous ne pouvons pas manquer à l'appel. Nous devons avoir de l'empathie et de la sympathie envers ceux qui se trouvent devant la misère et la guerre. De plus, nous devons prendre nos responsabilités et agir. La Chine ouvre ses bras et accueille le monde. Elle tendra la main et fera tout son possible pour aider au mieux les personnes qui se trouvent en difficulté et ainsi élargir son cercle d'amis. J'espère sincèrement qu'à travers les efforts communs de la communauté internationale, le monde connaîtra plus de tranquillité et de coopération que les ennemis deviendront des amis et cela afin de construire une communauté humaine avec un destin commun partagé par tous les peuples de toutes les nations. Je vous remercie. Le monde célèbre l'arrivée de l'année 2016. Tokyo a organisé un compte à rebours autour du temple Zojodi où un joli lâchet de ballons contenant des voeux pour la nouvelle année a précédé un feu d'artifice sur la tour de Tokyo. À Sydney, un million de personnes se sont rassemblées au bord de l'eau pour dire au revoir à 2015. Un feu d'artifice intitulé Waterfall a donné l'illusion d'une cascade s'abattant sur le célèbre port avec des effets pyrotechniques figurant des papillons, des pieuvres et des fleurs. Auckland en Nouvelle-Zélande a été l'une des premières villes à célébrer l'événement. Le ciel de la ville a été illuminé à partir de la Sky Tower quand l'horloge a sonné les douze coups. Minuit est ensuite arrivé à Hong Kong, Beijing, Singapour et d'autres villes asiatiques pour des célébrations équivalentes. Un incident est venu gâcher les joyeuses festivités du nouvel an. 14 personnes ont subi des blessures légères après qu'un incendie s'est déclaré dans une tour de 63 étages à Dubaï. Deux heures avant minuit, d'immenses flammes étaient visibles le long d'un côté des murs de l'hôtel adresse downtown. Pendant que les évacués étaient mis à l'abri des débris tombés de la tour, cet incident n'a pas affecté les célébrations prévues juste à quelques centaines de mètres de l'hôtel. Le feu d'artifice spectaculaire a commencé à minuit pile la proximité de la plus haute tour du monde, la Burj Khalifa. Des dizaines de personnes ont assisté au spectacle. Des lasers se dessinaient dans le ciel alors que des nuages de fumée flottaient toujours au-dessus de la tour. A Beijing, nous sommes déjà en 2016 depuis plusieurs heures. Ce matin très tôt, malgré les températures très basses, des milliers de Chinois se sont rassemblés sur la place Tiananmen pour observer la cérémonie de lever du drapeau. La cérémonie a certes lieu tous les jours depuis la fondation de la Chine Nouvelle en 1949, mais chaque année, pour le nouvel an, elle revêt une signification particulière et beaucoup pensent qu'elle symbolise l'espoir et le renouveau. Le ministère chinois des Affaires étrangères a organisé hier sa dernière conférence de presse quotidienne de 2015. Le porte-parole, Liu Kang, a renseigné les médias sur les événements diplomatiques de l'année passée, mettant l'accent sur les réalisations en matière de paix et de développement dans le monde. Que ce soit avec l'initiative de l'établissement de la Banque d'investissement dans les infrastructures asiatiques et la nouvelle Banque de développement des BRICS ou avec la participation active au pourparler sur le climat et la résolution de problèmes internationaux très chauds, la Chine a montré une fois encore son attachement au concept de coopération gagnant-gagnant et à l'utilisation de modes de pensée innovants dans la résolution des problèmes. Nous avons aussi essayé de respecter les intérêts de chacun et contribuer à la paix, au développement et à la sécurité dans le monde. En 2016, la diplomatie chinoise va continuer de guider le développement de l'économie domestique et mondiale, aider à maintenir la paix dans le monde et contribuer au développement régional. La Chine est en train de concevoir et de construire son second porte-avions dans le port de Dalian, dans le nord-est du pays. Le porte-parole du ministère de la Défense, Yang Yu-jun, a confirmé la nouvelle lors d'une conférence de presse. Le porte-avions est de conception chinoise uniquement. Il est en cours de construction à Dalian. Le bateau aura une capacité de 50 000 tonnes et sera propulsé de manière conventionnelle. Il constituera une base pour des jets G15 ou autres. Les atterrissages se feront grâce à une piste de saut à ski. De nombreuses installations seront mises en place. La conception et la construction de ce second porte-avions est basée sur l'expérience, la recherche et la formation pour le premier, le Liaoning. Il y a eu des améliorations dans divers domaines. Tout au long de l'année 2015, CCTV français est parti à la rencontre de certaines des 56 minorités ethniques de Chine. Première étape, Yambien, la préfecture autonome coréenne située dans la province du Jilin, dans le nord-est du pays. Là, vivent plus de 850 000 coréens de la diaspora arrivés en Chine à la fin du 19e siècle et lors de l'invasion de la péninsule coréenne par les japonais. Très fiers de leurs racines et de leur culture, les Coréens de Chine se sont parfaitement intégrés tout en conservant leurs traditions et notamment leur gastronomie si particulière. Et non, vous ne rêvez pas, je ne suis pas en Corée mais bien en Chine. Je me trouve actuellement à Yanji, la capitale de la préfecture coréenne autonome de Yambien dans le nord-est de la Chine. Actuellement, rendez-vous avec madame Kim Sumok qui va me faire goûter des spécialités locales qu'il me tarde d'essayer. On y va. Kim Sumok est une personnalité incontournable à Yanji. Chef reconnu et auteur de plusieurs livres de cuisine à succès, elle est la présidente de l'Institut de la cuisine coréenne traditionnelle de Yambien. Elle m'a donné rendez-vous dans un restaurant pour me faire découvrir les plats les plus symboliques de l'ethnique coréenne. C'est exactement la même saveur que le vœuf à poteau feu. Ça me rappelle les saveurs de l'enfance, c'est délicieux, vraiment délicieux. On va manger un petit morceau. Unique en son genre, on ne trouve cette spécialité qu'à Yanjian. La fabrication des fameuses nouilles froides n'est pas une sine cure et pour cause, puisqu'elle requiert un grand nombre d'ingrédients pour un seul bol de soupe. Le goût est tout à fait surprenant, un peu déroutant même et il est d'autant plus surprenant d'apprendre que les membres de la minorité coréenne aiment déguster cette soupe glacée hiver comme été et quasiment 7 jours sur 7. Mais l'aliment le plus consommé à Yanjian n'est pas un plat, c'est un condiment et il est incontournable dans le sens où les Coréens de Chine en consomment absolument tous les jours voire à tous les repas. Ce condiment, c'est le kimchi et les Coréens ne peuvent absolument pas s'en passer. C'est drôlement croquant. C'est croquant comme une endive crue par exemple. C'est assez épicé par contre, ça c'est vrai. Ça réchaute la croche quand on mange mais ça procure une sensation de bien-être en fait. On a l'impression d'être bien à l'intérieur de soi quand on mange du kimchi. Je suis un peu au thais-chirouan là, j'ai connu. Je suis un peu au thais-chirouan là-bas. au thais-chirouan là-bas. Je ne mange pas. Ah, c'est pas grave. 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 Le kimchi n'est pas qu'un vulgaire accompagnement. Le kimchi, c'est une culture. Les coréens ont même donné un nom à sa fabrication, le gimchang. Outre ses bénéfices reconnus pour la santé humaine, le kimchi doit être consommé à chaque repas. Un repas sans kimchi, c'est d'une tristesse absolue, disent les coréens. Ils organisent des gimchang géants, parfois avec des dizaines de milliers de participants pour fabriquer des tonnes de kimchi qui seront distribuées aux plus défavorisés. Enfin, un coréen, au lieu de vous dire simplement au revoir, vous dira très souvent ceci ce qui signifie portez-vous bien et surtout mangez beaucoup de kimchi. C'est ainsi que s'achève ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Je vous retrouve dans une poignée de minutes pour Afrique Info. Excellent suite de programme sur notre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada